Bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2023 avant tout Zoé et moi bien entendu on vous souhaite une très belle année et on en profite d'ailleurs pour vous dire que on se retrouvera comme l'an passé tous les mardis soirs de 20h30 à 22h pour le live Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de ce mois de janvier les énergies viennent tout d'abord du Capricorne c'est à dire que c'est votre secteur 12 alors le Capricorne est un signe intéressant un très très passionnant par son endurance sa volonté sa détermination alors au service de quoi vous pouvez mettre ces énergies apparemment donc c'est votre secteur 12 vous pouvez mettre au service des autres de l'entraide qui est votre spécialité de personnes qui seraient défavorisés ou d'un proche qui n'irait pas bien vous pouvez aussi être obligé d'attendre et alors là c'est un petit peu énervant pour le Verseau qui est notoirement impatient vous êtes un nerveux un anxieux impatient 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 de vivre surtout donc cette période Capricorne bon vous êtes obligés d'attendre parce que peut-être vous avez un projet et que il est pour dans quelques temps peut-être simplement qu'il va pouvoir se réaliser quand le soleil rentrera le 20 dans votre signe c'est très possible entre le 20 et le 18 février toute la période de votre signe il y aura des réalisations il y aura des choses que vous pourrez je veux dire il ya des démarrages dans la période qui est la vôtre et qui sera la vôtre donc à partir du 20 dans le secteur de vos activités ben nous avons toujours mars depuis le mois d'août et là elle va être encore rétrograde un jusque jusqu'au 13 et puis elle reprend enfin une marche directe à partir du 13 et là elle sera dans le premier des camps du des gémeaux et puis par la suite elle va faire tous les autres des camps donc si vous voulez le fait qu'elle reprenne une marche directe va justement vous permettre de sortir peu à peu de cette attente pour concrétiser à tout ce que vous avez pu avoir l'idée de faire ou de mettre en route et que vous n'avez pas pu le faire à cause de circonstances totalement indépendantes de votre volonté il ya aussi bon avec ce mars en gémeaux très certainement la volonté d'exister davantage justement par rapport à vos à vos activités mais bon le fait qu'elle soit opposée à depuis le secteur 5 elle est opposée à votre secteur 11 qu'un secteur d'amitié donc disons que vous pouvez étant donné qu'on est en période capricorne vous inquiétez c'est oublié de vous le dire ça le côté inquiet du capricorne parfois pessimiste d'ailleurs donc vous pouvez vous inquiéter pour un ami une amie vous faire un petit peu de souci pour elle et essayer de l'aider c'est dans votre nature de vouloir aider côté amour affection et bien nous avons une vénus dans votre signe alors ça c'est une bonne chose va jusqu'à un certain point on va dire mais bon pour ceux qui pour qui elle sera positive et bien il ya de l'amour dans l'air évidemment alors c'est parfois comment dire vraiment dans l'air dire que ça n'est pas très réel c'est virtuel vous pouvez échanger avec quelqu'un sur les réseaux et vous sentir tellement d'affinités avec cette personne que les sentiments peuvent naître il ya toujours un démarrage il ya quelque chose qui démarre quand quand une planète se trouve dans votre signe nous nous en reparlerons avec l'entrée de pluton au mois de mars chez vous donc là c'est vénus donc c'est l'amour surtout pour le premier décan parce qu'elle va être en bon aspect avec jupiter alors j'ai plus de doutes pour le deuxième décan avec son carré avec uranus parce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'imprévu et puis surtout pour le troisième décan parce que vénus va être conjointe c'est l'aspect le plus important est conjointe à saturne du 15 au 24 à peu près donc attention troisième décan il peut y avoir de la froideur dans l'air avec quelqu'un que vous aimez c'est c'est le dernier vraiment aspect ennuyeux de saturne parce que de toute façon elle quitte le verso pour les poissons au mois de mars donc après vous serez tranquille donc bon il ya quelque chose d'attristant à la période que je vous ai cité le 3 le 13 le 19 le 27 voilà des bonnes journées où vous serez comment dire où l'attente ne sera pas trop pénible vous occuperez votre temps autrement si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis si vous voulez en savoir plus sur votre année 2023 vous savez que zoé et moi on donne des consultations bon vous pouvez également aller sur le site c'est l'astro point com ou sur nos réseaux sociaux vous aurez des petits postes quotidiens vous